Salut les amis, vous êtes-vous déjà sentis inadéquates ? Avez-vous déjà pensé que Dieu vous demande peut-être de faire plus que ce que vous pouvez faire ? J'imagine que les disciples ont pu avoir ce sentiment lorsque Jésus les a envoyés en mission. Nous lisons ceci dans Matthieu 10, versets 5 à 8, qui dit « Tels sont les douze que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites « Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Les disciples auraient bien pu avoir le sentiment que cet appel les dépassait. Et en effet, c'était bien au-delà de ce qu'ils pouvaient faire par leur propre force. Jésus, bien sûr, le savait, et leur a fourni tout ce dont ils auraient besoin. Dans le tout premier verset de Matthieu 10, nous lisons « Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Jésus leur a donné le pouvoir dont ils avaient besoin. Puis, lorsqu'il les a envoyés, il leur a rappelé « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » En revendiquant le don que Jésus leur avait fait, ils étaient plus que capables de faire tout ce qu'il leur demandait. Aujourd'hui, lorsque nous pensons à atteindre le monde, un monde de près de 8 milliards de personnes, cela semble complètement impossible, en particulier dans les régions où la liberté religieuse est très limitée ou inexistante. Et dans d'autres parties du monde, où la laïcité est si profondément enracinée, cela peut sembler presque aussi difficile. Nous pouvons nous sentir complètement inadaptés à ce défi, et en effet, avec nos propres forces, nous le sommes. Néanmoins, Dieu nous appelle à y aller, promettant de nous fournir tout ce dont nous avons besoin pour accomplir ce qu'il nous demande de faire. Ce prochain sabbat, le 14 août, l'Église mondiale se concentre sur l'atteinte du monde par la création de nouvelles églises. « Saviez-vous que chaque année, des milliers d'adventistes du septième jour partent pour construire une église ? Ils se rendent dans une région sans église adventiste. Certains missionnaires partent de leur propre chef, et d'autres sont parrainés par leur union ou division, et d'autres, comme les travailleurs de Global Mission, sont envoyés grâce au soutien de ceux qui croient que nous avons pour mission d'atteindre les exclus. La construction d'églises n'a rien de nouveau. Cela remonte à l'époque de l'église primitive. L'apôtre Paul a été l'un des premiers à construire et à établir une nouvelle église. Il a parcouru toute la Turquie, formant des petits groupes de croyants. Il était comme un père aimant, prenant soin de ses églises pour s'assurer qu'elles se développent et que les jeunes disciples recevaient soin et nourriture. Partout où il allait, il ne pouvait s'empêcher de parler de son Sauveur Ressuscité. Il avait un message d'espoir qu'il ne pouvait garder pour lui. C'est ainsi que l'église primitive s'est multipliée. L'église adventiste s'est développée de la même manière. Les premiers pionniers adventistes avaient un message unique à partager, et ils ont commencé à parcourir le monde, créant de nouveaux groupes de croyants partout où ils allaient. Cet héritage s'est poursuivi avec la création d'églises adventistes dans le monde entier. Pourtant, malgré cette énorme croissance, de nombreuses personnes n'ont toujours pas entendu le message adventiste, ni même le nom de Jésus. En fait, les deux tiers de la population mondiale ne connaissent pas Jésus. C'est pourquoi nous sommes appelés à partir aujourd'hui. Que ce soit pour atteindre notre voisin, pour un être cher ou un collègue de travail, ou que ce soit pour donner nos offrandes missionnaires pour atteindre quelqu'un à l'autre bout du monde. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur la manière dont vous pouvez atteindre d'autres personnes pour Jésus, ou sur la manière dont vous pouvez vous impliquer dans l'implantation d'églises, je vous invite à visiter le site de Global Mission à l'adresse suivante, gm.adventistmission.org Mes amis, atteindre le monde n'est pas un appel impossible. Dans le merveilleux livre des paraboles de Jésus, à la page 287, nous lisons cette promesse étonnante. La volonté humaine participe à la toute-puissance dans la mesure où elle coopère avec la volonté de Dieu. Tout ce qui se fait sur son ordre doit être accompli par sa force. Tout ce qu'il ordonne, il le donne. Êtes-vous prêt à répondre à l'appel ? Êtes-vous prêt à dire « Je vais atteindre le monde pour Jésus » ? Prions ensemble. Père Céleste, merci pour tout ce à quoi tu nous appelles. Tu nous donnes aussi la force pour l'accomplir. Alors maintenant, Seigneur, nous te demandons, en baissant nos têtes, en te priant dans la salle du trône du ciel, et quel privilège c'est, sans avoir à passer par un être humain. Nous te demandons juste au nom de Jésus, et nous te parlons, nous te demandons de nous donner la force de toucher la vie de nos voisins, de nos amis, de nos proches, de nos collègues de travail, et oui, des gens du monde entier, alors que nous aidons les gens à savoir que Dieu a un plan spécial pour chacun d'entre eux, et qu'il reviendra nous prendre à la maison pour être avec Lui. Quel espoir béni nous avons ! Aide-nous à dire « Oui, Seigneur, je veux aller atteindre mon monde pour Jésus-Christ ». Nous te remercions de nous avoir écoutés. Nous te le demandons au nom du Christ. Amen. Amen.